Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, les personnes qui ont choisi de devenir membre pour soutenir la chaîne. Merci à toutes les personnes qui me visitent sans nécessairement être abonnées. Merci pour votre implication, votre soutien. Je vous lis. Allons-y avec une première carte. Le berger. Le bon berger qui veille sur ses moutons. Qui les encadre. Qui en prend soin. Allons-y. Enfants. Une personne qui prend soin des enfants, peut-être. Oui, j'ai l'impression d'être dans un centre, peut-être de la petite enfance, ou peut-être dans un milieu où il y a des enfants. Est-ce qu'on est dans une école? On prend soin ici des enfants. 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 Oui, c'est l'impression que j'ai de rencontrer une personne qui veille, qui surveille, qui prend soin des enfants. C'est le bon berger, la bergère. Allons-y, continuons. Attendez une minute. Je vais piger une autre carte. Donc, c'est une personne qui agit comme un parent. Un parent protégeant. Addiction. On nous parle de codépendance, obsession, contrôle, possession. Bon. On peut très bien rencontrer une personne qui veille sur ses enfants et qui peut avoir un problème d'alcool. Addiction à quelque chose. Continuons. Il y a quelque chose qui est lourd à porter avec la carte addiction. C'est une personne qui peut avoir des comportements contrôlants. Très contrôlants. Donc, continuons l'histoire. Allons-y. Explorons. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Même si c'est différent à ce que j'exprime. Allons-y. Parce que pour vous, en regardant les cartes, ça peut éveiller quelque chose qui demande d'être entendu. Allons-y. Continuons. Ici, on nous présente la carte du diplômé. Une carte qui nous parle de quoi? De réussite. De succès. Continuons. De compétences. Donc, ici, quand je regarde les cartes, je ressens, je me sens bien. Quand je regarde les cartes, j'ai vraiment l'impression d'être en présence d'une personne qui prend bien soin d'eux. C'est une personne compétente. Une personne, on verra bien avec la carte addiction, où est-ce qu'on veut nous amener parce que celle-ci dégage de la souffrance. Tandis qu'ici, je ne ressens pas la souffrance. Je ressens la protection. Je ressens la protection. C'est peut-être une personne qui s'est formée pour travailler auprès des enfants. Aussi, à vous de voir. Je me sens bien, là, ici. Protégée. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire maintenant avec addiction? Addiction. Pour ce jeu, pour cette personne. Je peux aussi rencontrer des énergies qui sont proches de cette personne. Continuons. À vous de faire la part des choses. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y sur addiction maintenant. La carte qui nous parle de quoi? C'est spécial parce qu'en dessous du paquet, j'ai l'enfant qui est là. Ici, c'est la carte qui nous parle de quoi? Partir, s'éloigner, quitter un lieu. On a peut-être besoin de vacances. C'est peut-être une personne qui a besoin de vacances. Il y a quelque chose de lourd avec addiction. On dirait une personne... Oui, il y a souffrance. Attendez une minute. Enfant malade, peut-être. À vous de voir. Parce qu'avec addiction, on abuse de quoi? De substances, peut-être. On peut abuser de quoi? D'alcool. On peut abuser des drogues. On peut abuser des médicaments. On peut abuser... De quoi est-ce qu'on abuse? Addiction. Il y a une personne ici qui se sent sous l'emprise de quelque chose. Si on ne nous parle pas d'une addiction en tant que telle, on dirait qu'on est sous l'emprise. Il y a quelque chose que l'on porte qui est lourd à porter. On dirait que je rencontre en ce moment... Peut-être que je peux rencontrer plusieurs personnes dans le jeu. Rappelez-vous. Je rencontre peut-être une personne qui a besoin justement de vacances parce qu'il y a un enfant. On prend soin d'un enfant qui souffre, qui a des problèmes de santé. À vous de voir ici pour la carte de la souffrance. Et on a besoin de vacances. On a besoin de vacances. C'est peut-être un enfant... On nous présente la souffrance. La maladie. La courte maladie. Ici, j'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne qui a besoin de repos. De s'éloigner d'un milieu en ce moment. C'est peut-être un enfant qui nous demande beaucoup. C'est exigeant. Continuons. Allons-y. Continuons d'explorer. On a besoin d'un changement. Allons-y. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On a besoin de partir. Besoin d'une pause. La papesse. Que nous dit la papesse aujourd'hui? Le silence. Besoin de silence. C'est une personne qui a besoin de silence, qui a besoin de paix en ce moment. De calmer. Calmer son mental. Calmer la tête. Calmer. C'est une personne qui a besoin d'aller se ressourcer, je pense. De se retrouver. De se reconnecter à sa vérité. Attendez. J'ai vraiment l'impression qu'on a besoin d'une pause. D'être en silence. Probablement ici qu'on me présente... Je pense qu'on me présente un enfant, à vous de voir, là, ici. Qui est atteint, je ne sais pas de quoi. C'est la carte de la courte maladie. Et là, on a besoin de vacances. On nous présente ici comme une charge ou un poids. Il y a une certaine lourdeur. On a peut-être beaucoup de responsabilité envers cet enfant. Et là, on a besoin d'une pause. Je vais déposer une autre carte. Bon, la carte qui nous parle de quoi? Distinction. Une carte qui exprime les hautes valeurs morales. Une carte qui nous parle de quoi? Une figure d'autorité. Distinction. Une personne qui est appréciée ici. Une personne qui peut avoir un don. Attendez une minute. Ici, cette carte est une carte qui exprime la loyauté. On nous présente l'uniforme. Que voulez-vous me dire ici? Continuons. Il y a une reconnaissance ici avec la carte distinction. C'est une personne qui a une bonne réputation. Qui est appréciée des gens. De son entourage. On dirait ici une personne qui est connectée à une personne loyale, intuitive. Une personne qui a un esprit de justice ici. Qui a un bon ressenti. Le foyer, la maison, milieu de vie, stabilité. On nous présente une personne stable ici. Qui a une bonne réputation. Qui a un bon ressenti. Qui a peut-être un don aussi. A vous de voir. On pourrait nous parler d'un don de clairvoyance. Clair-sentience. C'est une personne qui a un esprit de justice. Qui a de hautes valeurs morales. Il y a stabilité. C'est une personne stable. Elle a un bon ressenti. Elle est connectée, cette personne, à son intuition. Je pense que je rencontre plusieurs personnes dans le tirage. Qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à cette personne aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un message? Oui, c'est une personne très loyale. Esprit de justice. Les pensées sombres. Oups! Attention ici. Je dis attention parce que j'ai la carte de l'enterrement tout de suite après celle-ci. Donc là, attention, je vais vous le dire franchement, là. Je vais vous le dire franchement, j'ai l'impression qu'on me présente une personne qui a des idées noires, des idées suicidaires. Avec ses deux cartes. C'est ce que je ressens, là, en ce moment. Il y a une personne, en ce jeu, qui a des idées noires. Avec les pensées sombres, ici, on est découragé, on n'en peut plus. C'est une personne, pourtant, qui, on me la présente. Attendez, je vais tenter d'approfondir. Il y a quelque chose de lourd, ici, pour cette personne. On dirait que je rencontre une personne qui est très sensible, qui a un don, qui peut recevoir des messages. Il y a une certaine lourdeur. Ici, on me présente une personne. On dirait qu'il y a des hautes valeurs morales. C'est comme ça, c'est comme ça que ça fonctionne, que ça devrait fonctionner. Mais là, ici, il y a comme un épuisement, un découragement. Attention, ici. Attendez une minute. Je vais déposer une autre carte. Il y a quelque chose d'inquiétant. Il y a quelque chose d'inquiétant, ici. On a commencé, rappelez-vous, avec l'enfant. Veillez sur un enfant. Ce sont nos deux cartes de départ. Donc, même si je rencontre plusieurs vécus, on se rappelle de nos deux cartes de départ. Moi, je pense, ici, qu'on me présente un enfant qui peut avoir un don, qui a un esprit de justice, qui, en ce moment, peut être à la maison. En ce moment, cet enfant a des idées sombres. C'est peut-être pour ça qu'on te dit, veille sur cet enfant. Peut-être qu'on a besoin d'aller rencontrer un spécialiste. Enfant, je dis enfant, votre enfant. Votre enfant peut être... C'est votre enfant, qu'importe l'âge. Je pense, ici, là, je pense à l'importance d'aller rencontrer une personne qui est très compétente. On doit protéger l'enfant. On doit veiller sur un enfant. Ici, on me le présente clairement. Cet enfant a des idées noires. Il y a quelque chose de lourd. C'est un enfant qui peut avoir un don. Est-ce qu'on le reconnaît? Est-ce qu'on reconnaît cet enfant en sa sensibilité? C'est lourd pour cet enfant. C'est lourd. Donc là, on nous rappelle, ici, l'importance de veiller sur nos enfants. Portez attention. Parce que parfois, ça ne paraît pas. C'est un enfant qui est rendu à bout, d'après moi. Et qui voudrait mettre fin à ses jours. En fait, veut mettre fin à la souffrance. Il y a quelque chose qui est lourd à porter. Portez attention à vos enfants. C'est le message, ici. Il y en a un qui va mal. Allons-y. Avec une nouvelle carte de mon oracle de l'âme intuitive. Le choix. Croissance, apprentissage, nouveaux débuts et décisions à prendre. Allons-y. Le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveaux débuts. Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon. Si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension qu'ils nous seront bénéfiques, alors les choix qui s'offrent à nous, ou la direction que nous prendrons, seront les meilleurs pour nous. Nous avons tous des choix à faire dans la vie. C'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions. Sur le choix. La sensibilité, l'espoir, la carte qui nous parle de quoi? D'émotion. Un choix à faire. Il y a quelque chose ici qu'on cache, qu'on ne voit pas. Il y a une personne qui cache, d'après moi, sa souffrance. C'est comme ça que je le ressens. C'est dans l'ombre. C'est une personne, c'est un enfant sensible. Très sensible. On pourrait parler d'hypersensibilité. On peut me présenter un enfant qui a un don. Don de la justice. Une personne qui a un esprit de justice. S'il vous plaît ici, portez attention. C'est un enfant qui ne va pas bien. Peut-être ici qu'on devrait aller consulter une personne qui a des compétences pour nous aider à comprendre notre enfant en sa souffrance, en sa différence. On a parlé de santé ici. Je vais prendre une pause. Je vais en fait m'arrêter et je vous retrouve pour un prochain tirage. À plus tard. Sous-titrage ST' 501